C'est mauvais partout, c'est très mauvais dans certains secteurs et catastrophique dans d'autres. Pour Pascal Foucault, il faut remonter aux années 80 pour vivre un tel fiasco. Sur l'ensemble de son activité céréalière, l'agriculteur accuse une baisse de rendement de 20 à 50% en cause les conditions météo exécrables. Nous on a été fortement impacté sur notre secteur par des très grosses pluies à plusieurs reprises, des très gros orages de l'ordre de 30, 40, 50 millimètres. On a eu du froid tout le printemps, rappelons-nous, il a fait froid tout le printemps, donc c'est pas bon du tout. Si le colza est peu impacté avec une moyenne de 30 quintaux par hectare, les secourjons et le blé s'élèvent à un niveau de production historiquement faible. Pire encore, cette année la qualité des céréales est également remise en cause, notamment le blé. Alors là nous sommes avec du blé qui a été récolté cette année, donc il fait 70,100 kilos au 100 litres, ça fait 70 d'EPS, là la norme c'est 76 et 12 huit d'humidité. Le taux d'humidité est tout à fait correct, par contre l'EPS est trop faible. Donc ça fera sûrement un manque à gagner pour l'agriculteur. Compté entre 500 et 600 euros en moins par hectare, un trou important surtout pour les plus jeunes, Nicolas Vondekouali est installé depuis 2018. La pluie a détruit sa plantation de tournesol et son rendement total, chute de 40%. Je pense qu'en chiffre d'affaires, on a perdu entre 80 et 90 millions de chiffre d'affaires. Moi je viens de l'installer, j'ai pas la même trésorerie qu'un collègue qui est en fin de carrière, que lui peut se permettre de prendre un bouillon, moi j'ai pas le droit en fait. Depuis la moisson, je me suis prélevé zéro. Si je prends encore 2-3 moissons comme ça, il va falloir réfléchir à deux fois qu'est-ce qu'on va faire de la ferme. Comme d'autres, le jeune agriculteur espère se rembourser en partie avec la moisson du maïs. La récolte est prévue courant novembre.